Notre top 7, on est batin. Messieurs, dames, cette fois-ci on est parti dans le bon mode de jeu, à la bonne vitesse de gameplay, musique épique. Le gagnant de cette partie gagnera la saison 1 de la SL. Rysor, à la droite de la carte, jouant la maison Corino, princesse Yurulan et le comte Fenring. A ma gauche, le joueur qui était censé finir top 7 et qui joue pour le titre, Zyrite. Qui jouera contrebandier, le joueur en bleu, avec les deux agents qui nous donneront des boosts sur les QG clandestins. Game décisive, le gagnant remporte tout. Le perdant, n'aura rien. Tandis que je lance, je lance les dernières prédictions à jamais dans cette finale. Donc c'est Zyrite qui a gagné la partie d'avant. Une dernière prédiction, qui gagne la SL ? Vous avez le choix entre deux joueurs, messieurs, dames. Zyrite et Rysor, je vous laisse 5 minutes pour voter. Bonne chance à tous. Qui sera le champion de la saison 1 ? Je vais baisser un peu la musique quand même, c'est un peu fort. C'est fort ou pas la musique, vous me dites ? Vous la voulez plus forte la musique ? Parce que moi ça m'enculait les oreilles. Vous voulez que je la mette plus forte ? Ça manque de puissance, ah ouais. Attendez, je vais vous la trouver. Ah ouais, vous la jouez comme ça ? C'est où, c'est où, c'est où ? Internet. Comme ça ? Comme ça là ? De rien. De rien pour ça. Bon, messieurs, dames, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? On fait des techs très classiques de la part de Rysor sur le Corino. On récupère des zones proches de sa base. On a envie de faire une game, je pense, très, très classique pour le Corino. On reste chez soi, on prend les bonus, on base drop, on essaie de prendre un avantage. Kotex Irénith, on récupère déjà des zones spéciales, on essaie d'avancer tranquillement sur la carte. On prend son temps. Il ne faut pas faire d'erreur, c'est une finale. Tout se joue maintenant. Au niveau des votes, c'est très serré. Je vois des gens qui sont peut-être un peu plus pour Rysor. Non mais je suis désolé, mais moi je vais baisser un peu, ça m'enculer les oreilles. Mais je vais vous augmenter le son. Voilà ce que je ne ferai pas pour vous, messieurs, dames. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 quel final en tout cas, quel retournement de situation qu'on a. Faut qu'on se décide. Qu'est-ce qu'on fait comme... Comme... Comme dernière phrase du tournoi. Est-ce qu'on commence à dire un truc genre Zerator devant près de 10 viewers ? Non, non, non. La musique là, il faut l'y aller là. Tu recus au top 7 d'un tout. Elle est venue cette musique. J'avance la musique. Bon, du coup, messieurs, dames, le début de... Début de partie du duel de Kandini sont toujours un petit peu lents. C'est normal. Zirénith qui va tenter de récupérer la fosse polaire très rapidement. Ils ont tous les deux fait beaucoup de militaires. Alors attendez. Porino a moins de militaires. Donc ils n'ont pas forcément beaucoup suivi mon conseil au niveau de l'argent sur le militaire. Effectivement, on commence avec beaucoup d'argent en duel de Kandini. Mais attention ! Attention ! Puisque plus vous allez faire de militaires, plus ça va vous coûter cher en thunes. En coût d'entretien d'unité. Et du coup, faire beaucoup d'unité en début de partie, c'est pas forcément le meilleur move du monde. Ils vont faire énormément d'erreurs. Waouh ! Ne perds pas ! Messieurs, lames, Rysor est en train de jouer le base drop, je pense. Je pense qu'on va avoir un base drop rapide pour essayer de prendre un avantage comparé à Zirénith. Potentiellement, le base drop n'est plus dans le milieu de la map. La dernière fois, c'était catastrophique. Ouais, mais... Vous voyez, là, c'est la première fois où il y a un match très important qui est décidé sur un duel de Kandini. Mais pour les prochaines, tous les joueurs seront au courant que si je me qualifie loin dans le tournoi, il faut que je joue un duel de Kandini. Il faut que je me prépare, tu vois. Tous les joueurs qui arriveront au final sauront qu'il faut traîner le Kandini. Au cas où. Putain, je suis déçu, la playlist to step from hell, elle n'est pas ouf. Attendez, on va bouger un peu, là, pour que c'est le jeu. False training, bah... Le tuto Kandini ! C'est mort, il se démerde. Je ne fais pas un tuto sur ce mode de jeu. Faut le lire, tu sais. Ouais, je pense que c'est quand même une belle manière de terminer un tournoi comme ça. Sur un truc archi flippie de une game, tu sais. Xyrénite qui s'est fait... Oh, messieurs, dames, Xyrénite qui s'est fait bouffer toute son armée. Xyrénite qui s'est fait vers des sablés. Xyrénite qui s'est fait bouffer beaucoup d'unités de son armée. Et du coup, Rysor peut tranquillement avancer sur la carte. Attention, le base drop est disponible ! À la seconde où il va être à 5K, le base drop est disponible. Il pourrait tout de suite base drop juste à côté de la fosse polaire et attaquer la fosse polaire. Et d'ailleurs, je pense que ça va être le move de Rysor. Regardez. Voilà, c'est parfait ! Base drop, on attaque. Fausse polaire enlevée. Avantage Rysor. Avantage Rysor, messieurs, dames. Pour elle qui va être positionnée tout de suite, c'est assez bien joué. On va commencer à faire un petit peu les techs militaires du côté de Rysor. On a compris que les techs politiques ne servaient absolument à rien dans un duel de Kandli. Et effectivement, ça ne sert à rien, sauf si vous voulez assassiner votre adversaire. Et ça y est, on va enlever les villages de Xyrénite qui ne pourra pas défendre ça. Trop dur. Base impériale. Trop d'unités. Xyrénite va être forcé de lâcher la fosse polaire. Rysor, c'est très bien vu. Rysor, c'est super bien vu parce que derrière, il pourra récupérer la fosse polaire. Il pourra avancer tranquillement sur toutes les zones qui l'intéressent, sachant que, messieurs, dames, il a récupéré la zone spéciale du vaisseau. Donc, dites-vous que potentiellement, il pourra aller assez vite sur le vaisseau. Et sur un 1 contre 1 comme ça, le vaisseau, c'est quand même pas dégueu. Très bonne production de place crête des deux joueurs. Attention par contre à la thune. Attention à la thune. Attention à la thune. J'ai prévenu. Allez, c'est parti. Négatif de thune pour Rysor. Faut mettre en chôme, faut mettre en chôme, faut mettre en chôme, faut mettre en chôme. Négatif de thune, négatif de thune. Pitié. Pitié, les techs n'avancent pas. Faites attention. Même chose pour Xyrénite qui est à moins 16 de thune. Après, il est en train de piller, donc ça va, il est sauvé. Rysor, Rysor, la thune, la thune, la thune, la thune, la thune. Pour le coup, il faut vendre le chôme. Le chôme n'est même pas encore actif. Il repasse en positif, mais par pitié, il ne fait plus de thune. Vous voyez, vraiment, messieurs, dames, c'est un truc. Toutes les games de Kornli, je donne toujours le même conseil. Faites attention à votre thune. Ils me disent tous, oui, oui, t'inquiète, ils sont tous en négatif de thune. Faites attention à la thune. Ça ne sert à rien de faire une armée gigantesque si vous n'avez pas de quoi la payer. Parce que là, il prend un énorme retard. Au niveau des techs, en Kornli, ça va beaucoup plus vite. Donc du coup, avantage Xyrénite sur ce coup-là. Il perd une zone, mais avantage un peu Xyrénite au niveau des techs. Sardokar, beaucoup trop early. Il en a fait un en trop, on va dire. Allez, ça y est, on va repasser en positif de thune. Par contre, c'est pas bête de s'enlever un petit peu les usines de place crête. Faire les marchés du gros pour faire un peu plus de thune. Faut essayer de remonter tout ça. Xyrénite est en galère de thune aussi. Plus 4 de thune. Pas ouf. Les marchés du gros, c'est grossof. Oh, il y en a. On va commencer à mettre des bannes, tu sais. Je vais... A chaque fois que je vais voir un commentaire haineux. Donc du coup, Chaga, il se fait ban. Nick, il se fait deuxième fois ban. Alcharis, ban. Je vais enchaîner les bannes. Two steps from hell. Et oui, Lug. Et oui, Lug, il faut bien. Pour ceux qui débarquent, messieurs, dames, c'est la grande finale. C'est l'un vien duel de Kambi. Puisque deux joueurs ont fait égalité lors de la finale. Donc on les départage sur un duel de Kambi. Le gagnant de cette partie gagne absolument tout. Le perdant fleurera toute la nuit. Et prendra sa revanche en saison 2. Peut-être. Je t'accorde, c'est le DJ. Vraiment ? Vous êtes des bâtards ? Vous êtes des bâtards. Après, les gens, ils vont penser que je suis horrible. Ah, en vrai, je suis un petit chat. Je suis un petit chat, moi. Je suis gentil et tout. Les femmes de la couple million. Celui qui gagne, c'est un sub-gift. C'est ça le cash prize. Non, je rigole. Il n'y en a pas. Ça fait un joueur avec une faction early versus une faction late. Ah bah, Lug, c'est eux qui ont choisi leur propre faction. Donc après, ils se démerdent. Ils se démerdent. Moi, vous savez, ce qui m'étonne beaucoup, quand même, c'est qu'on produit énormément de place crête. Mais au final, on ne l'utilise pas forcément, ce place crête. Ce serait bien, peut-être, de spammer un peu la production de bâtiments. Parce que je rappelle que le duel de Kandney, c'est fait pour aller vite. Une challenge. Aïe, aïe, aïe. Ok, Xerénite qui va continuer ses pillages tranquillement. Xerénite, il y a eu un petit coup dur sur la perte de la fosse polaire. Et je pense très honnêtement qu'il ne pourra pas la récupérer, cette fosse polaire. Mais après, il n'est pas trop mal. Il y a des jolies zones spéciales. On avance tranquillement. Conseil du Landstrand, messieurs, dames. C'est le deuxième de cette partie. Les musiques de tout step front, elles, il y en a, elles sont bien. Il y en a, elles ne sont pas incroyables. Subvention à l'eau. Oh, putain, c'était incroyable. Messieurs, dames, ça peut être fou. La subvention à l'eau. Et en plus, il va l'avoir normalement. Il va aller la chercher. C'est très bien vu. C'est très, très bien vu. Parce que du coup, il va pouvoir choper la fosse polaire gratuitement. Et elle va être défendue naturellement par la base impériale. Très, très bon move de la part d'Oryzor. Parce que là, à la seconde où il peut attaquer, donc dans 9 jours, France polaire gratuite. On est bien. J'ai raison. Faut faire de la thune, faut faire de la thune. Pourquoi ? En fait, je comprends. Je comprends le move de Ryzor de faire beaucoup de connaissances pour dire, je joue de l'aide bien et je le fume en late. Mais honnêtement, Ryzor, attention à ta thune. Attention à ta thune, tu produis moins 24, ça peut être complexe. T'as qu'une seule épice, attention. En plus, il faut payer des taxes. Fais des bâtiments de thune. Prends pas les risques. Parce que là, il est en train de faire énormément de connaissances, c'est bien. Mais moi, j'aimerais bien le voir à un petit puissant, tu vois. Oh, la musée de plus de 30ème, c'est un délire, moi. Attendez, je... Ok, il va cut un peu les bâtiments de place crête, il se rend compte qu'il a beaucoup trop de... Bah, de... De place crête. Fais de la thune, je te re-supplie. Ah oui, Atelier Arfisana ? Cito ? Pourquoi pas ? Non, honnêtement, pourquoi pas ? Après, attention. Attention, encore une fois. Les ateliers d'artisanat, c'est très bien quand c'est tôt, mais ça coûte cher. Le coût d'entretien des ateliers d'artisanat, c'est énorme. Attention. Moins 57 de thune, il va passer à moins 100 de thune. Tu n'as pas de quoi payer tes ateliers d'artisanat. Attention. Il va être en négatif. Bah ouais ! Razor, il se fait fumer sur la thune. Et du coup, Xirenith, il avance dans sa game. Bonsoir, Gaspot. Xirenith, il avance tranquillement dans la game. Il fait de la thune un peu plus. Il y a pas mal d'autorité. Il y a de tout. Bon, bref. Il nous fait une victoire au chaume, là. Sortie de nulle part. Une victoire au chaume. Bon, Razor, c'est dur, là. Non, mais il y a moins 52 thunes. En fait, c'est super, parce qu'il fait plus 24 d'hégémonie très tôt dans la partie, mais il faut faire de la thune, là. Il va oublier la fosse polaire. Non, je ne pense pas. Non, ce serait incroyable. Mais je pense que c'est juste qu'il faut qu'il accepte de cut les bâtiments qui lui servent à rien. C'est-à-dire actuellement les bâtiments de l'Etat. Genre, tu dégages les tourelles. Tu dégages les bases militaires. Tu dégages les centres de recrutement. Tu dégages tout ce qui ne te sert à rien. Même les techs. En vrai, il n'en a plus trop besoin, les techs. Il force un peu trop sur les connaissances, alors que ce n'est pas un mode de jeu où c'est si important que ça, quoi. Mais bon, c'est en train de repartir, messieurs-dames. Plus 51. Après, c'est parce qu'il vient de payer la taxe. Fausse polaire, par contre. Il ne faut pas oublier la fosse polaire. Il se met à plus 65. Il est en train de rattraper la connerie. Ne vous inquiétez pas, messieurs-dames. Il est en train de rattraper la connerie. Siège révélé. On va tenter de prendre le contrôle. Par contre, il faut jouer la fosse polaire. Il faut jouer la fosse polaire. Xireni, c'est suicidaire de jouer la fosse polaire. Je vous le dis tout de suite, messieurs-dames. C'est suicidaire pour Xireni de jouer cette fosse polaire. Effectivement, il n'a pas la jouer. Déjà, voilà. Il faut cut les ornithopteres. Ça coûte 3 de thunes, le protient. C'est toujours ça. Allez, la fosse polaire va y avoir un avantage concret, messieurs-dames. Au niveau de l'hégémonie, il va y avoir environ 4k d'avance pour le joueur Corino. C'est bon, la fosse est récupérée. Xireni, tu ne peux pas la fight, cette fosse. Tu dois la laisser. Tu dois accepter de la laisser, Xireni. Il y a une base impériale. Tu n'as juste pas le droit. Tu n'as juste pas le droit. Il faut accepter. Il faut jouer autre part. Ça va, il ne fait pas l'erreur. Ça va, ça va. Plus 80 de thunes. Il faut commencer à construire, par contre, des bâtiments. Pour Corino, là, c'est le moment où il faut commencer à spammer les bâtiments dans la base principale. Voilà, l'hommage à l'empereur, c'est pas mal. Il faut aller chercher des bonus d'hégémonie. Il faut commencer à aller chercher des boosts. Pour gagner toujours plus de thunes. Je pense qu'en fait, dans sa tête, il est en rush hégémonie sa mère et il ne voit que ça, là. On va essayer de punir. C'est pas mal, c'est pas mal. Attention, attention, attention. Zirinit qui l'a vu, il est en train de faire la rotation tout de suite. Attention, par contre, parce qu'il n'y a pas de milice. Il n'y a pas de milice, messieurs dames. On va rentrer du côté de Rizor. On n'a pas envie de prendre cette fight. On va se faire cut, par contre. Dans la fight, limite, il faut la prendre, la fight. Non, il veut fuir. Il va se faire one-shot le héros. Le héros s'est fait snipe. C'est très bien joué de la part de Zirinit. Zirinit qui punit. Et qui, en plus, a récupéré la zone qu'il voulait. Zirinit, plus qu'à 3K de retard d'hégémonie. Il peut de la comeback la game. Rizor n'est pas si bien que ça en thune. Il n'est pas si bien que ça en militaire. Et du coup, on va aller attaquer. On va aller attaquer la zone spéciale là-bas. Alors attention. Attention, c'est dangereux pour Zirinit, je pense. Parce qu'on est sur le lac d'acide. Et il y a quand même les dégâts sur la durée. Donc attention, plus on reste, plus c'est à l'avantage du Corino. Et Landstrad. Encore une game shop. Faudra demander aux joueurs de s'entraîner. Pour le Corny. Par contre, moi, ce qui me fait flipper, les gars, c'est le paiement de taxes. Les deux sont un peu dans la merde pour le paiement de taxes. Le marché est contrôlé et il y a de la game. Zirinit a moins de 32 thunes. Messieurs dames, Rizor à plus 30. Il va prendre cette fight. C'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Faut sniper, faut sniper les unités, faut sniper les unités tranquilles. Zirinit a été compliqué à prendre cette fight. Ce fight dans le lac d'acide, c'est pas le meilleur mot. Ok, Zirinit, comment on s'en sort au niveau thunes ? On est à moins 40. On va lancer les ateliers d'artisanat. Rizor, plus 67 de thunes, pardon. Beaucoup d'autorité par contre Rizor. Rizor, c'est le moment où il va falloir commencer à récupérer les zones. En plus, il récupère les zones collées à ses bases impériales. Je rappelle que c'est bonus de particularité de village, bonus de thunes. Moi, je pense qu'il faut qu'il récupère toutes les zones collées à ses bases. Il avance tranquillement, il serait bien. Il lui faudrait un deuxième bâtiment économique dès qu'il peut. Il faut faire un petit bonus de thunes x2, ce serait cool avec le mage à l'empereur. Après, il y a déjà plus 58 d'hégémonie d'un côté et on a plus 11 de l'autre. Sur l'anthème, Rizor, il va la gagner. Il ne peut pas jouer la zone d'épices en vrai ? S'il joue la zone d'épices, c'est tellement free en vrai. Parce que là, c'est Rizor qui va la... Enfin, c'est Xernith qui va la jouer, quoi. On va continuer à mettre du Landstrab. Je pense que ce n'est pas con de jouer un petit peu le Landstrab. Parce que mine de rien, en un contre un pur, quand tu as des gros gros malus, tu peux juste péter les burnes à l'autre, quoi. Donc, c'est vraiment pas con. Ok, troisième zone d'épices récupérée pour Xernith. On a le ravitaillement s'il faut. C'est dommage, pareil, qu'on n'ait pas joué le vaisseau côté Rizor. Allez, on va ramener les unités. Rizor, il est en train de jouer le mode Turtle, mais il se fait bouffer à petit feu quand même. Il se fait bouffer à petit feu parce qu'il n'est pas non plus gigabit en termes de ressources. Après, Xernith non plus. Je ne sais pas qui gagne. Honnêtement, je ne sais absolument pas qui gagne sur le Let's Game. En partant de ce principe-là. Vers des sables, vers des sables qui va être renvoyé. On va tenter de mettre des gros tirs. Les snipers. Les snipers, ils sont en train de fondre. Les snipers, ils sont en train de fondre, messieurs dames, les deux côtés. Je pense que c'est totalement l'avantage du joueur Coruino. Il y a beaucoup, beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup, beaucoup de dégâts. Attention aux réserves. Par contre, côté Xernith, on a encore un ravitaillement. Ce n'est pas si mal. Qui profite de ce business ? Le paiement de taxes. Les paiements de taxes. Aucun des deux joueurs ne va payer la taxe. C'est une catastrophe. Tandis que ça a lag. Ok. Et messieurs dames, il va se faire bouffer son héros. Il va se faire bouffer son héros. Il n'y a même pas besoin de chase. Oh, Xernith qui met le GG. Oh, Xernith qui met le GG. Il se fait attaquer au pull de l'autre côté. Ah, c'est fini. C'est fini, messieurs dames. Rysor est en train de prendre une avance de malade mental. Attaque pas, attaque pas, attaque pas. On va aller suivre la zone. Laisse la zone, tranquille. Je te jure, attaque pas. C'est un malade pour que lui attaque ça. Xernith, il aurait le temps de revenir la défendre. C'est fini. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il essaie de... Oh non. Et devant près... De 14 joueurs... Rysor... Gagne la saison 1 de l'AFL ! En vrai... De l'AFL... GG !